Donc le plan d'intervention est le suivant, je vais faire une courte introduction sur les sciences cognitives et les classes. Une première partie sur justement pourquoi évaluer, donc je dirai un petit mot sur les biais cognitifs et sur les biais cognitifs de l'évaluation et puis comment évaluer. Donc là on discutera plus concrètement des indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer et je prendrai quelques exemples pour illustrer justement la façon dont on peut évaluer à la première manière quantitative et qualitative. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite sur les sciences cognitives puisque j'ai entendu dans les présentations parfois on parle de neurosciences, parfois on parle de sciences cognitives, il y a des termes qui parfois gênent, parfois non. Donc c'est les neurosciences, ce sont toutes les sciences qui vont étudier en point de vue physiologique et biologique le système nerveux. Ça recouvre les neurosciences cognitives qui vont s'intéresser au fonctionnement du cerveau, particulièrement dans l'apprentissage, mais ça recouvre également les neurosciences affectives où là l'étude est centrée plutôt sur émotions et la partie biologique des émotions. Et puis les neurosciences sociales, donc là les études vont plutôt s'intéresser au cerveau et à ses interactions avec les autres. Tout ça forme les neurosciences. Les neurosciences sont un des champs des sciences cognitives qui est donc un ensemble de sciences qui comprend les neurosciences, mais également la psychologie cognitive expérimentale qui est un gros champ d'apport d'un point de vue scientifique dans ce qu'on fait dans une classe. Il y a un autre champ qui se développe en plus qui est l'intelligence artificielle qui est là depuis le début, c'est un champ important dans le domaine des sciences cognitives. Il y en a d'autres, il y a de la linguistique, il y a de l'anthropologie, donc il y a d'autres matières scientifiques qui participent, mais les champs principaux qui vont nourrir les apports scientifiques, ce sont majoritairement la psychologie cognitive en fait et un peu plus à la marge les neurosciences cognitives. Donc c'est vrai qu'il n'est plus juste de parler de sciences cognitives parce qu'une grande partie de ce qu'on utilise et ce qui est validé d'un produit scientifique est validé par la psychologie cognitive expérimentale plus que par les neurosciences à part en parler, même si on commence à avoir des résultats aussi de ce qu'est là, mais il faut savoir que les apports majeurs proviennent de la psychologie cognitive. Un peu terme à garder dans la mesure du possible, ça reste plutôt de sciences cognitives. Donc toutes ces sciences ont des démarches scientifiques rigoureuses pour produire leur connaissance, ce qui veut dire que pour toutes ces productions de connaissances, il y a toujours un peu la même logique, une démarche hypothético-déductive, donc on pose une hypothèse au début, on va essayer de vérifier si elle est juste ou pas, on contrôle les paramètres en permanence. On a un peu entendu dans la deuxième présentation, cette question d'il y a beaucoup de paramètres. Effectivement, donc la plupart du temps, même quand c'est de la psychologie cognitive expérimentale, c'est en labo avec un contrôle important de tous les paramètres, on en fait varier un seul. Un panel suffisant et représentatif, ça aussi on l'a entendu dans les remarques, oui c'est vrai que si on n'a que 15 élèves, 20 élèves, c'est pas représentatif. Après, ce qui est intéressant, c'est que comme tout le monde mesure dans toute la France, les résultats commencent à devenir de plus en plus importants en termes de panel. Les essais sont contrôlés et randomisés dans la mesure du possible, donc on a toujours dans la mesure du possible deux situations pour comparer, donc un groupe test et un groupe témoin, donc deux situations de test témoin. Dans la mesure du possible aussi, on essaie d'attribuer au hasard les différents groupes, ça c'est fait vraiment en labo sur le terrain, c'est compliqué, évidemment, et puis on multiplie les études de manière à même pouvoir faire des méta-analyses. Donc, le maître mot, c'est la rigueur et qu'est-ce qu'on retient de nous évidemment dans l'évaluation, c'est s'inspirer de cette démarche scientifique pour évaluer les effets auprès des élèves. Donc c'est ça qu'on va pouvoir retenir. Je me suis permis de mettre deux exemples sourcés justement de ce qui est mesuré en laboratoire, ce qui permet de voir un petit peu en quelques minutes comment on peut mesurer des effets. Donc, j'ai choisi deux expériences. La première, c'est celle de Cartier de l'une de l'onde. Ici, ils ont testé la mémorisation d'informations d'apprenants en laboratoire. Donc, ils ont des textes, ils doivent les lire, les comprendre et les mémoriser. Et là, vous voyez, ils ont testé quatre situations différentes. Par exemple, la première, c'est une lecture de cinq minutes. Donc, les apprenants au texte, ils lisent et relisent pendant cinq minutes. La deuxième, la même chose pendant cinq minutes. La troisième, ils lisent le texte pendant cinq minutes. Puis, texte et feuille blanche, ils construisent une carte mentale avec le texte. Et la récupération, cinq minutes de lecture et ensuite dix minutes. Feuille blanche, plus de texte qu'ils essaient de récupérer. Les résultats sont les suivants. Le score le plus faible est pour les lecteurs de cinq minutes. Vous voyez qu'il y a au moins 30% de restitution correcte. Ceux qui lisent pendant 20 minutes, un peu plus. La carte mentale, qui est construite au fur et à mesure de la lecture, n'est pas des scores meilleurs que la lecture et la relecture. En revanche, la récupération. Et ça, je pense que toutes les personnes qui sont ici le savent. Mais c'est testé, c'est questionné, récupéré. Ça, c'est quelque chose qui est assez bien validé dans les scientifiques et qui fait consensus. Et on voit ici que finalement, cinq minutes de lecture et dix minutes de récupération conduisent à un taux de rétention qui est jusqu'à deux fois plus élevé. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'ils vont demander à chaque groupe « Pensez-vous réussir ? » Et le résultat est plutôt intéressant parce que, comme vous le voyez, ceux qui pensent le mieux réussir sont ceux qui lisent et relisent pendant 20 minutes. Ceux qui sont le moins confiants, c'est ceux qui les récupèrent. Ce résultat est intéressant parce que ça veut dire qu'on va lutter aussi avec nos élèves parce que les élèves sont persuadés que lire et relire, c'est une stratégie efficace. Elle l'est à court terme. En revanche, récupérer n'est pas perçu comme une stratégie efficace. Donc, c'est le genre d'activité qu'on met en classe. Parfois, on est heurté avec des élèves parce qu'ils ne rentrent pas dans les activités. Autre expérience qui est très connue aussi, toujours sur le testing. Là, je la présente très rapidement, mais c'est pour qu'on puisse visualiser un petit peu quel type de résultat on peut avoir et comment ils travaillent pour mesurer ça. Ici, dans cette expérience de 2006, ils ont fait lire à des apprenants, des participants, un texte pendant 28 minutes. 4 périodes de 7 minutes qui sont représentées par des lettres. Donc, soit un S, soit un T. Donc, la façon de travailler pendant ces 7 minutes, c'était soit j'ai le texte tous les yeux, je lis, je relis. C'est le S qui veut dire study. Soit un T. Ils n'ont plus le texte tous les yeux. Ils n'ont que des titres, des paragraphes. Ils doivent essayer de récupérer ce qu'il y a de temps. Donc, 4 groupes. Celui qui ne fait que de la lecture pendant 28 minutes. Celui qui fait 21 minutes de lecture et 7 minutes de testing. Et le groupe qui fait 7 minutes de lecture et 21 minutes de testing en récupération. À 5 minutes, les meilleurs, c'est ceux qui lisent et relisent. Voilà pourquoi les élèves font ça. Les élèves lisent et relisent au plus proche, souvent dans les couloirs, parfois en entrant dans notre salle, parce que ça marche sur un temps de tricot. Et c'est validé. On voit bien qu'il y a quand même 15% d'écart entre justement ceux qui lisent et relisent et ceux qui se testent. Donc, à très court terme, ça fonctionne bien. Par contre, à une semaine, il n'y a pas vraiment de surprise parce qu'il y a consensus sur cette question-là. Mais ceux qui font la lecture-relecture, on passe de 85% de réussite à 40%. Il y a une énorme déperdition. Alors que ceux qui ont fait de la récupération ont une faible perte en termes de rétention. Donc, cette stratégie-là fonctionne bien. Donc, d'une manière générale, on commence à avoir beaucoup de résultats scientifiques qui valident un certain nombre de pratiques qu'on peut mettre en place dans les classes et qui, normalement, sont censés fonctionner puisque c'est validé en laboratoire. Alors, c'est validé en laboratoire. La question toujours, c'est est-ce que ça fonctionne en classe en conditions écologiques ? Alors, on commence là aussi à avoir des résultats qui valident finalement ce qu'on observe en laboratoire. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, un mot sur les ConicLas, mais je ne vais pas m'étendre. Vous savez tous ce que c'est. C'est juste pour bien resituer de quoi on parle et parce que j'ai entendu effectivement cette question qui est parfois un peu problématique justement de la diffusion de l'équipe. Une ConicLas, finalement, c'est quoi ? C'est une équipe a priori. Alors, si elle est complexe, c'est mieux. Ça, c'est évident et le soutien de la direction a été signalé dans les présentations précédentes. C'est important, mais on peut fonctionner avec trois profs, deux, trois profs. Oui, je vais répondre à la question. Je finis juste pour faire le fil. Deux, trois profs, ça fonctionne bien, notamment parce qu'on l'a entendu, ça peut ruisseler et à partir de deux, trois profs, on sort de l'idée que c'est juste dans une matière qu'on travaille comme ça. À partir du moment où on est deux, trois dans une équipe, on commence à montrer aux élèves que c'est comme ça qu'il faut apprendre et qu'il faut travailler. Et progressivement, ça peut diffuser de manière plus ou moins facile. Ça dépend des contextes locaux, mais à partir de deux, trois profs dans une équipe, on peut vraiment lancer cette vidéo. Alors, j'ai une question sur la façon de faire de la récupération. Ce qu'ils ont testé là, c'est de la récupération pure et dure. C'est-à-dire, j'ai plus rien sous les yeux et j'essaie de récupérer. Donc, c'est une manière de faire avec nos élèves, bien évidemment. Donc, la manière la plus simple, c'est que je prends une feuille et j'essaie de remettre sur cette feuille tout ce que je viens de voir, d'écouter de livre. Donc, ça, c'est un moyen de le faire. Un autre moyen de le faire, c'est de faire du testing avec des questions. Et là, on peut le mener de plein de manières différentes. Ça peut être des questions à la volée. On l'a entendu, voilà, exactement, sur des ardoises. Alors, on lève comme ça. On peut utiliser des QCM, des outils numériques comme QCM-CAM, qui est l'équivalent gratulier RGPD compatible de Clickers. Donc, on peut utiliser ça. Ça peut être mental. On peut poser des questions, les réponses, les élèves répondent en binôme. Donc, il y a beaucoup de moyens de le mener. La question, c'est toujours, que font les cerveaux en face de nous? Qu'est-ce qu'on leur propose de faire? Et les modalités, ensuite, sont évidemment très variables. On l'a entendu aussi dans les thématiques, les conic-classes, et c'était très bien lisible. Très bien lisible sur, justement, ce qu'on aborde. Donc, ce sont les thématiques autour de la mémorisation, l'attention, la compréhension, la métacognition, les fonctions exécutives qui incluent la mémoire de travail, la flexibilité collective et l'immunition. Et puis, des facteurs psychosociaux. On a entendu aussi un travail qui est communiqué sur les émotions par la première idée. C'est souvent les conic-classes, un écosystème assez complexe. Il y a les élèves au centre, mais en général, il y a bien sûr les enseignants, la direction, évidemment. La vie scolaire, on l'a entendu aussi. Donc, les CPE, les AED sont aussi très impliqués potentiellement dans leurs projets de conic-classes. Et puis, des experts qui peuvent être extérieurs, des accompagnants. C'est le rôle de la carabine aussi. Donc, on voit que ces projets de conic-classes sont, finalement, un écosystème assez complexe. Alors, sur les conic-classes à proprement parler, vous connaissez peut-être déjà les ressources, mais je vous permets de les redonner. Sur le site internet de l'association, il y a une rubrique pour créer sa conic-classes. Donc, pour les projets qui sont peut-être encore un peu au début, vous pouvez trouver tout un ensemble de ressources qui sont listées ici, qui permettent, finalement, de construire progressivement son projet de conic-classes avec un certain nombre de fiches. Tout ça est librement accessible et permet de penser et construire son projet de conic-classes. Bon, je pense que vous êtes un certain nombre à connaître tout ça. Je sais qu'il y a des adhérents de l'association que je salue au passage. J'ai vu des noms qui me parlaient très clairement. Donc, je salue des adhérents au passage. Mais tous les utilisateurs du site aussi, bien évidemment. Alors, les conic-classes, c'est aussi un esprit, évidemment, qu'on a entendu beaucoup dans les présentations. Il y a une éthique importante qui est la rigueur scientifique. Je trouve que c'était très clair dans ce qui a été présenté. Le périmètre d'action, c'est-à-dire, évidemment, ne pas aller sur des éléments qui ne font pas de consensus. Et là, il n'y a pas de problème non plus dans ce qu'on a entendu. Je trouve que le périmètre est très bien défini. Et on a une pensée scientifique. En tout cas, on essaie de l'avoir au maximum. On essaie de se former, de former les enseignants, justement à toutes ces questions-là, de former les élèves. Là aussi, c'est un point qui est important. D'avoir un nombre restreint de modalités pédagogiques. En tout cas, quand on commence, bien évidemment, après, on a entendu dans les évolutions des projets qu'évidemment, d'année en année, on rajoute des axes. Et ça, c'était très clair dans ce qu'on a été présenté ce matin. Toujours en relation étroite avec le rapport scientifique des sciences cognitives. Et puis, une attitude d'expérimentation en essayant d'observer les études du projet. Alors, pourquoi évaluer ? Je voulais commencer par une situation que je trouve assez éclairante, que je me suis permis d'emprunter à cette académie meilleure, qui est docteur en sciences cognitives et qui travaille dans une start-up qui s'appelle Didask et qui propose des parcours de formation basés sur les sciences cognitives. Et elle prend l'exemple suivant, que je trouve assez pertinent, d'un enseignant qui témoigne et qui dit « J'ai une élève dans ma classe qui a beaucoup de mal quand j'explique les choses à l'oral, mais je me suis rendu compte que quand je vais la voir et que je lui explique ce que je viens de dire avec un dessin, eh bien, je me suis rendu compte que quand je faisais ça, là, elle comprenait. Du coup, j'ai l'aiguille de mon observation en classe qu'elle était évidemment plutôt visuelle, puisqu'elle ne comprend pas comment j'explique à l'oral. En revanche, quand je lui fais un dessin, un schéma, là, elle comprend. Donc, je valide, entre guillemets, que son profil d'apprentissage, c'est plutôt un profil visuel. Il décide d'apprentissage, évidemment, ça marche et je peux faire ça avec lui. Donc, c'est une situation qu'on peut peut-être rencontrer, que je trouve assez intéressante, mais peut-être que ce n'est pas exactement ce que pense l'enseignant, puisque si on regarde un petit peu ce qui se passe concrètement, en fait, la deuxième partie, donc il y a l'explication, on va la tous, mais dans la deuxième partie, en fait, elle n'est plus face à un groupe, elle est en tête-à-tête avec élèves. Elle réexplique. Donc, en fait, il y a une répétition à ce moment-là de la motion. Donc là, ça fait une sorte de réactivation. Et en fait, elle utilise un double mode de présentation de l'information, puisqu'elle a une information orale et puis à présent, elle a une information visuelle, ce qui fait un double format de la présentation. Donc, ce n'est peut-être pas finalement une question de site d'apprentissage qu'une question de faire du tête-à-tête, de faire de la présentation optimale et de faire de la réactivation. C'est peut-être ça qui a joué dans ce cas-là, plus qu'un apprenant avec un profil plutôt visuel. Alors, pourquoi je vous présente ce cas ? Parce que je trouve qu'il est assez intéressant. Parce que justement, lorsqu'on cherche à évaluer, on est biaisé, évidemment, par ce qu'on est, par ce qu'on voit, par plein de choses et qu'il faut qu'on le garde en tête. Et je trouve cet exemple assez pertinent parce que, que dit la recherche sur la question des styles d'apprentissage ? On pourrait se poser la question parce que je pense qu'on s'est déjà tous posé la question et on voit encore beaucoup de choses sur les styles d'apprentissage. Alors, la recherche dit quoi ? La recherche dit que si on demande à des enfants ou à des adultes de s'exprimer clairement sur leurs préférences, ils en ont. C'est-à-dire que tout le monde va dire qu'il a plutôt une préférence d'apprentissage, plutôt auditif, plutôt visuel, plutôt qu'inesthésique. Si on pose la question en état, c'est en général ce qu'on obtient. Alors, il y a aussi faute vigilante parce que ça dépend aussi des questions qu'on lui pose. Si je vous demande là tout de suite de me dire qu'est-ce qui est le plus rouge entre une tomate et un toit rouge, il y a de fortes chances que vous évoquiez des images, même si vous vous considérez comme un apprenant auditif. Tout simplement parce que ma question est une question qui est plutôt visuelle. Donc, elle va forcément induire une modalité visuelle, même si vous vous considérez comme phynophysique ou auditif. De la même façon, si je vous demande qui a la voix la plus grave entre votre père et votre grand-père, vous aurez peut-être des images, mais vous allez forcément plutôt évoquer quelque chose de l'ordre auditif puisque ma question implique une modalité plutôt auditif. D'un point de vue scientifique, il n'y a pas de validation des applications pédagogiques des styles d'apprentissage. Il n'y a pas énormément d'études qui ont une méthodologie expérimentale correcte, capable de tester ça. Et les quelques études qui le montrent vont à l'encontre de ce qu'on peut penser et démontrent complètement qu'il n'y a pas, à priori, de plus-value à enseigner une modalité qui correspondrait à une préférence. Donc actuellement, il n'y a pas de données pour vendre suffisantes pour justifier l'intégration des styles d'apprentissage dans la pratique éducative générale, malgré plein de choses, malgré l'expérience individuelle qui nous donne le sentiment que c'est vrai, parce que moi, en tant qu'individu, j'ai une préférence. Et donc, comme j'ai une préférence et que moi, j'ai appris comme ça et que pour moi, ça marche, j'ai le sentiment que c'est comme ça et que ça fonctionne pour tout le monde. Ce n'est pas le cas quand on cherche à mesurer concrètement. D'où l'importance de mesurer. Exactement. Merci beaucoup pour la transition. C'est un exemple de Neuromythes. Et si vous voulez bien vous prêter comme jeu, je me suis permis de vous faire un petit jeu sur les Neuromythes pour vous permettre de vous impliquer un petit peu et surtout pour vous permettre aussi, en reprenant la présentation, de disposer de 25 propositions que vous pourrez utiliser en formation avec vos élèves. Donc, c'est un double, ce petit moment-là, ce petit jeu, un double objectif. C'est à la fois vous construisez vous-même au Neuromythes et voilà, on procure ça dans votre expertise. Donc, un petit moment de formation et en même temps, vous pouvez l'utiliser pour former vos élèves. Donc, si vous êtes prêt à jouer, je vous propose ce petit jeu très simple. Je vais vous faire des propositions. Je vais vous demander d'identifier ce qui est vrai et ce qui est faux. Est-ce que vous êtes prêt pour cette petite activité ? Alors, je vous présente 15 propositions. que je détaille très vite. La première, c'est la pyramide des apprentissages, qui est assez connue maintenant, qui nous dit qu'on apprend 5%, on retient pardon, 5% de ce qu'on a fait en participant à un cours magistral, 10% de ce qu'on a lu, 20% de ce qu'on a fait en milieu visuel, jusqu'à 90% quand on a enseigné. La 2, c'est qu'on utilise 10% de notre cerveau. La 3, entre mes deux apprentissages perturbent les deux. C'est-à-dire que si je fais un peu de français, un peu de maths, un peu de français, un peu de maths, évidemment, ça perturbe tous les apprentissages. Il faut mieux faire du français et du maths, ou au sein de la matière géodécrit puis algèbre, d'autres mélangés. Un souvenir est fiable, quand on en a. On n'a pas toujours des souvenirs, mais quand on a un souvenir, il est toujours fiable. Les mémoires sont organisées principalement en mémoires visuelles, utiles et utiles physiques. Il existe un certain nombre d'intelligences multiples. Il y a huit grands types d'intelligences, logico-mathématiques, naturalistes, verbales. Et en général, on a 2-3 intelligences dominantes, parfois plus, mais en général, c'est 2-3. Et connaître les intelligences dominantes, notamment des élèves, nous permet d'adapter le contenu pour être plus efficace. Apprendre des poésies développe la mémoire. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de ça, évidemment, dans les petites classes. Certains élèves ont une excellente mémoire photographique. Ils peuvent vraiment photographier leurs cours et revenir dessus régulièrement s'il y a besoin pour pouvoir extraire l'émotion. On peut faire deux choses conscientes en même temps, sans que les deux actions soient dégradées. L'effet Mozart est particulièrement efficace. Alors, l'effet Mozart, c'est le fait d'écouter de la musique classique pour développer des fonctions collectives. Et la recherche montre que, particulièrement du Mozart, ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien in utero. Donc, n'hésitez pas à faire écouter du Mozart au futur bébé. Le cerveau des garçons est plus adapté pour les maths que celui des filles. Nous avons deux hémisphères dans notre cerveau. Et en général, on a un des deux hémisphères qui domine l'autre. Alors, on parle de dominance hémisphérique. Donc, si c'est l'hémisphère gauche, on est en général plus rationnel et logico-mathematique. Si c'est le cerveau droit, on est plutôt créatif. On apprend une fois, ça peut suffire pour retenir sur un temps long. On peut avoir une bonne ou une mauvaise mémoire. Et pour retenir sur un temps long, il faut relire régulièrement. Je vous laisse quelques minutes, une ou deux, pour noter les numéros qui vous paraissent corrects. Oui, mais... C'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer, parce que dans les cases, évidemment, je ne peux pas trop exiger. Donc, j'ai essayé de développer au maximum les formulations pour qu'elles soient explicites et que normalement, il n'y a pas de bignets. C'est intéressant comme retour. C'est ça, il faut trancher. Bon, je pense qu'on a eu le temps de parcourir un petit peu ces propositions. Alors, je vais vous donner les numéros qui sont corrects. Donc, nous avons 15 propositions. Les numéros corrects sont donc les suivants. Aucun. Je vous ai mis un petit fleur et lèche de neuromides. Donc là, vous avez 15 neuromides. Assez répandus pour certains, évidemment. Mais tout est faux. Donc, tout ça pour vous montrer que les neuromides sont effectivement encore très, très présents, notamment parce que parfois, ils s'inspirent de résultats qui sont déformés, qui sont périmés parfois, mal compris. C'est le cas, par exemple, de la pyramide de l'apprentissage qui n'a aucune validation scientifique. Alors, pourtant, on la trouve partout. C'est la pyramide de l'apprentissage. Ce qui est assez surprenant, puisqu'en fait, elle découlerait d'une modification d'un public des années 60 sur ce qu'on appelle le conne des apprentissages et qui visait plutôt à classer les différentes activités de la plus pratique à la plus abstraite. Et ça s'est transformé en, puis on trouve maintenant carrément des choses de l'ordre de rétention de 24 heures avec les pourcentales. Donc, ça se transforme en quelque chose qui n'existe pas concrètement. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'est-ce que fait notre cerveau. Parce qu'on peut être en cours magistral, mais si on est questionné tout le long du cours magistral et engagé cognitivement, on peut retenir évidemment bien plus que 5%. Donc, ce n'est pas la modalité en même que ce que va faire le cerveau dans l'intimité. Tout ça pour dire qu'il faut être vigilant dans tout périmètre des sciences cognitives. Et notre cerveau est soumis bien sûr à tous ces neuromypes et également à des biais cognitifs. Le plus important lorsque l'on cherche à évaluer, c'est l'effet de confirmation qui fait qu'on va sélectionner les informations qui vont confirmer nos croyances ou qui vont nous faire interpréter les informations en fonction de notre croyance. Si je suis convaincu que les styles d'apprentissage fonctionnent, alors dans mes observations, je vais plutôt valider tout ce qui va dans ce sens-là. Dans l'exemple que je vous ai donné, c'est exactement ce qui se passe. Si je suis convaincu que ça fonctionne, et bien dans ce que je vais voir et observer, c'est comme ça que je vais l'interpréter. Notre cerveau est fait comme ça. Donc ça, c'est un biais important dans les évaluations qu'on va faire de nos projets. Il faut garder en tête qu'il y a toujours ce biais de confirmation. C'est pour ça qu'il faut être clair sur le fond scientifique et être rigoureux. C'est pour ça que je me permets de parler des neuromypes. Parce qu'il faut, dans la mesure du possible, chasser les neuromypes et être sur des connaissances les plus validées parce qu'on est après soumis à ces biais de confirmation lorsqu'on cherche à évaluer. Le cerveau est aussi soumis à ce qu'on appelle le biais de causalité qui fait que le cerveau va toujours chercher à expliquer un comportement, à inférer une cause, même lorsqu'il n'a pas d'informations pour le faire. Parfois, on peut projeter un certain nombre de choses qui ne sont absolument pas vérifiées ou factuelles simplement parce que le cerveau aime comprendre et donc va toujours chercher à attribuer des causes. Le biais de représentativité, ça aussi c'est important. On est fortement soumis à ça, c'est-à-dire qu'on considère toujours que ce qu'on observe, c'est représentatif. Donc, j'observe un panel d'élèves et je considère que ça fonctionne comme ça pour tout le monde et ça va avec le biais de généralisation dans le livre qui fait qu'on va généraliser les conséquences. Donc, j'observe sur un tout petit panel, voire même deux élèves et je généralise parce que j'ai l'impression que ça se passe comme ça, voire même je suis moi-même objet de mon observation et chez moi ça fonctionne comme ça. Donc, j'ai le sentiment que ça fonctionne comme ça pour tout le monde et le cerveau généralise le fonctionnement à tout le monde. Autre chose aussi où il faut être vigilant, le biais d'autocomplaisance qui fait que le cerveau a tendance à s'attribuer les réussites et à attribuer les échecs aux nôtres. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi dans l'évaluation du projet pour rester objectif de manière à pouvoir corriger ce qui relève vraiment de soi et ce qui peut relever effectivement d'autres facteurs. Et on rajoute à tout ça l'effet Pygmalion, on le sait, on le connaît, on se met en projet, il y a une dynamique, il y a un effet de base. C'est-à-dire que même quoi qu'on fasse comme projet, le fait d'entrer en projet va générer de toute façon un effet. Oui, absolument aussi, il y a la théorie de la visionnance cognitive qui va rentrer, qui rentre en compte aussi dans tous ces biais et ces impacts sur le cerveau. On rajoute les stéréotypes, les stéréotypes de genre, les stéréotypes sociaux, les croyances qu'on peut avoir. Alors tout ça peut être plus ou moins conscient, la plupart du temps c'est plus ou moins conscient, et les préjugés. Et quand on prend tout ça en compte, on voit bien qu'en fait, évaluer, c'est quelque chose finalement qu'il faut faire de manière le plus rigoureuse possible, parce que si on manque de rigueur, le cerveau va être piégé par un certain nombre de neurones, de biais, de stéréotypes, d'effets, qui vont totalement biaiser les regards qu'on va poser sur notre projet et les effets qu'on peut en tirer. Donc à retenir de cette première partie, c'est que notre cerveau est biaisé en permanence. Il faut le savoir, dans la mesure du possible, plus on le sait, plus on arrive à éviter de trop plonger dans certains biais. Et on ne peut pas évaluer sans un minimum de rigueur. Vous le savez, on l'a entendu beaucoup dans le traitement des neurones et du biais cognitif, parce que c'est assez présent, notamment dans le domaine des sciences co et dans le projet qu'on a. Donc je voulais repasser quand même par là. Alors les objectifs de l'évaluation, quatre objectifs majeurs sur l'évaluation d'un projet. Le premier, évidemment, c'est vérifier les effets. On est bien d'accord que ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que ce qu'on a mis en place, ça a bien un effet sur les élèves. Les mots-clés, ça va être objectivité, rigueur et objectivité, mesure et comment on fait ça. Et est-ce qu'il y a une efficacité de ce qu'on a mis en place. C'est en général, évidemment, la première fonction à laquelle on pense lorsqu'on évalue un projet. Parfois, on n'est centré que sur ça. On va voir qu'on peut élargir un petit peu l'évaluation et ne pas être centré que sur l'effet attendu sur les élèves. Un projet s'évalue avec d'autres facteurs. L'autre fonction de l'évaluation, c'est d'améliorer le projet. C'est de permettre de voir où est-ce qu'on peut progresser, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on régule, qu'est-ce qu'on supprime. Et donc, c'est important aussi, ce volet-là est important. L'évaluation, même si elle n'aboutit pas à une vérification des effets, il faut qu'elle permette aussi d'améliorer le projet. Alors là, on est en fin d'année, donc peut-être que c'est un peu tard, peut-être pour se dire, tiens, je construis un protocole d'évaluation pour vérifier les effets sur les élèves en quelques semaines. Mais pour autant, on ne va surtout pas se priver d'évaluer son projet parce que justement, il va nous permettre de l'améliorer pour l'année prochaine. Autre élément important aussi, et on l'a entendu dans les présentations, l'évaluation d'un projet va permettre de valoriser le projet. C'est-à-dire donner de la valeur à ce qu'on fait, montrer l'utilité de ce qu'on fait, parfois même apporter une légitimité. Lorsqu'on arrive à avoir des effets observables, c'est effectivement important. C'est effectivement important de pouvoir valoriser ce qu'on a produit. Alors, j'ai une question sur l'effet Pygmalion. Alors, ce qu'on appelle l'effet Pygmalion là, c'était vraiment... Alors, ce qui est intéressant sur l'effet Pygmalion, les sentiments qui vont avec, il y a plusieurs choses qui se jouent au niveau des sentiments. Et là, on peut même faire un point direct avec la métacognition et la confiance en soi, surtout les sentiments qui émergent. Alors, soit via l'effet Pygmalion, soit via plein de choses. Puisque les cerveaux qu'on a en face de nous ont des émotions évidemment tout le temps. Tout ce qu'on propose génère des émotions. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces sentiments métacognitifs qui sont liés aux activités qu'on propose, vont avoir un impact sur la confiance en soi des élèves et sur leur engagement. Donc, je fais une petite parenthèse. Merci pour la question du coup. Sur les projets qu'on met en œuvre, la plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est que tous ces projets-là vont viser à améliorer l'apprentissage des élèves. Vont conduire potentiellement à des sentiments métacognitifs positifs, c'est-à-dire se sentir plus capable de réussir, parce que mieux outillé, parce qu'utilisant des stratégies efficaces. Et tous ces sentiments métacognitifs positifs vont conduire les élèves à gagner en confiance et à gagner en motivation. Alors du coup, ça me permet de faire un petit peu en disant que tout ce qu'on met en place là peut aider à motiver les élèves, notamment à travers les sentiments métacognitifs qui peuvent émerger par tout ce qu'on propose. Et pour autant, et je pense que tous les porteurs du projet de comitace le savent, tout ce qu'on propose nécessite quand même de travailler un peu. C'est-à-dire que ça marche avec des élèves qui travaillent. Un peu, au moins. Les élèves qui ont totalement cessé de travailler parce qu'ils sont récaparés par autre chose, ce qu'on propose dans le projet de comitace ne vont pas aider les élèves. Et parfois, on peut avoir ce genre de retour. Je me souviens, il y a quelques années, on m'avait sorti dans l'établissement. Ouais, ton projet ne marche pas, ton tour, il y a du moins. Oui, évidemment. Si on prend le taux de renouvellement, ce n'est pas forcément un indicateur intéressant parce que moi aussi, j'ai des élèves qui questionnent tellement pourquoi ils sont à l'école que quoi qu'on leur propose, ça ne marche pas. Pour autant, j'avais d'autres indicateurs qui montraient que sur ceux qui étaient présents, il y avait des effets. Donc, voilà, l'impact des sentiments, de la motivation de tout ce qu'on met en place, peut être effectivement important. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment répondu à la question du coup, déjà m'a permis de faire une parenthèse autour de ça. Donc, merci pour la remarque. Dernière chose aussi qui a été soulignée, qui est important lorsqu'on porte un projet, c'est de conscientiser la montée en compétence des personnes impliquées dans le projet. Des acteurs, tout les acteurs, en termes de développement professionnel, individuel et aussi collectif. Donc, l'évaluation du projet va aussi servir à accompagner cette prise de conscience parce que dans un projet, forcément, on monte en compétence. Donc, l'idée, c'est aussi d'arriver à mesurer ça et de se voir monter en compétence de manière consciente. Donc, voilà les quatre principaux, on va dire, objectifs. Il n'y a pas vraiment que l'effet concret avec nos élèves. Il y a améliorer, valoriser, conscientiser la montée en compétence. Donc, ce sont les quatre fonctions qu'on peut retenir autour d'un projet. Je reprends les petites images que j'ai utilisées. Il y a évidemment les effets sur nos élèves. Il y a l'amélioration du projet, l'update. Il y a valoriser, évidemment. Et puis, accompagner la montée des compétences. Donc là, vous avez dans cette image les quatre principales fonctions d'un projet. Et quand on va évaluer, on va essayer d'évaluer sur ces quatre fonctions-là. J'ai terminé ma première partie. Je vous propose de faire un peu de récupération. Je vais essayer d'être cohérent avec ce que je dis. Je vous propose donc une minute de récupération. Je vais donc me faire et vous laisser, soit mentalement, soit sur feuille, récupérer tout ce que j'ai dit dans la première partie sur pourquoi évaluer. Alors, je vous permets de reprendre la main. La première image de ce cerveau, c'était pour rappeler que notre cerveau est soumis en permanence au biais cognitif, qu'il existe de très nombreux neuromites dans le champ des sciences cognitives et qu'il faut donc être extrêmement rigoureux dans la question de l'évaluation pour pouvoir évacuer au maximum ces questions de biais et de neuromites. La deuxième photo permet de retraverser les fonctions principales de l'évaluation, mesurer les effets, améliorer son projet, valoriser son projet, conscientiser la montée en compétence des acteurs qui sont impliqués dans le projet. Donc, c'était la première partie sur finalement pourquoi l'évaluer. Alors maintenant, on va s'intéresser à comment évaluer. Alors, comment évaluer? Premier point de vigilance. Attention, il ne s'agit pas là, quand on évalue les effets, de redémontrer si des outils qui ont été déjà validés fonctionnent ou non. L'idée, ce n'est pas de se dire, par exemple, est-ce que faire du testing, c'est une stratégie qui marche? On sait que ça marche. On sait que ça fonctionne. La question, c'est est-ce que la mise en place telle qu'elle est faite dans mon projet a bien l'effet attendu? Ce n'est pas exactement la même chose. Ce qu'on cherche à vérifier, c'est je sais que ça devrait marcher parce que la littérature scientifique veut dire que ça marche. La question, c'est est-ce que la façon dont je le mets en place, ça nous permet d'avoir les effets qui sont a priori attendus? Parfois, on va mesurer et on va voir que nous. Ce n'est pas grave. C'est un résultat. Il va falloir, dans ce cas-là, réguler. C'est-à-dire que la façon dont c'est mis en place peut ne pas conduire à un effet ou la façon soit mis en place soit utilisée par les élèves. Il y a deux aspects. Lorsqu'on évalue, il ne faut pas qu'on perde de vue cet aspect-là. C'est-à-dire que quand je n'observe pas de résultat, ça ne veut pas dire que l'outil en même ne fonctionne pas. Surtout s'il n'est pas aidé par la science et qu'on est sur un outil qui fait consensus. Mais plutôt, est-ce que la façon dont il est mis en place et dont il est utilisé par les élèves est une façon efficace? Si ce n'est pas le vrai cas, dans ce cas-là, revoyons ensemble la façon dont c'est mis en place. Régulons notre projet pour obtenir les effets qu'on est censés obtenir. Après, malgré tout, on est d'accord que la classe reste un écosystème extrêmement complexe, bien évidemment. Et le passage du labo à la classe peut ne pas conduire à des effets qui pourtant sont aidés par la science. Je prends un exemple tout simple. En labo, il est montré que le feedback différé a un impact un peu plus important que le feedback immédiat. En labo, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent qu'en labo, différé le feedback qu'on donne, c'est-à-dire qu'on pose des questions, qu'on ne donne pas la réponse tout de suite, on attend, ça marche bien en labo. Quand on le fait en classe, ça ne marche pas. Je crois que tout le monde voit un peu pourquoi. Il y a beaucoup trop d'interférences en classe. C'est évident que si on se met à différer et que derrière, on enchaîne avec des nouveaux cours, des nouveaux apprentissages, on voit bien que ça ne peut pas bien fonctionner en classe. Effectivement, on n'observe pas cette différence. Alors que le labo dit que ça marche. Donc, il y a quand même des cas où on n'arrive pas à les observer, mais il y a quand même beaucoup de cas où souvent, il faut aller questionner la façon dont c'est mis en classe. Donc, il ne faut pas perdre de vue que c'est ça, souvent qu'on va vouloir mesurer. Alors, dans ce qu'on évalue, il y a évidemment les résultats. On cherche toujours à évaluer les résultats de son projet. Mais pour autant, lorsqu'on évalue son projet, il y a deux autres axes qu'il ne faut pas oublier. C'est le processus de mise en œuvre du projet et les actions mises en œuvre. Et ce que je viens de dire en attention, ça relève de la mise en œuvre des actions. Comment les actions sont mises en œuvre ? Et évaluer ça permet de réguler justement le projet et les actions qui sont mises en œuvre, pour être sûr d'obtenir des effets. Alors, je vais repasser sur ces trois éléments. Je vous demande des exemples d'indicateurs. Pour évaluer le processus de mise en œuvre, les actions mises en œuvre, les actions mises en œuvre sont des actions du tout sens co, évidemment. Et puis, les résultats que l'on peut observer au niveau des acteurs impliqués. Pour le processus, donc quelques indicateurs. L'idée, c'est de se demander si le projet, la mise en place est bien déroulée, si on a des outils de fonctionnement et est-ce qu'ils fonctionnent ? Est-ce que les acteurs sont impliqués dans la vie du projet ? Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés des freins ? Est-ce que la communication est mise en place correctement ? Tout ça, ce sont des indicateurs qu'il ne faut pas perdre de vue. Est-ce qu'on a bien des objectifs, des actes de travail, le nombre de personnes impliquées, les temps de travail communs qui sont proposés dans le projet, les outils de communication interne, de mutualisation et d'archivage. Tout ça, il ne faut pas oublier d'aller le regarder. Ce sont des indicateurs de mise en œuvre et de fonctionnement qu'il faut relever. De la même façon, on a beaucoup évoqué la formation des enseignants. Donc, y a-t-il un plan de formation dans le projet ? Qui peut être, je mets en place évidemment une formation d'établissement, mais ça peut être de la co-formation, c'est-à-dire quelqu'un de l'équipe qui est peut-être un peu plus expert parce qu'il a suivi un MOOC, a beaucoup lu, a participé à des recherches actions, donc est un peu plus expert et forme les autres. Comment ? Combien de temps ? Donc tout ça, ce sont des événements qu'il faut aussi expliciter et qui relèvent d'une certaine mesure de l'impact du projet. Le nombre de participants en formation, le temps envoyé, donc tout ce qui relève vraiment de la formation est à relever. Ce sont des indicateurs importants, surtout dans ce domaine des communicatres, on a rappelé que dans l'esprit, on se forme. Donc, c'est important d'avoir ces indicateurs-là. Et puis aussi tous les indicateurs de communication en dehors de l'équipe, auprès des collègues, auprès des parents, auprès des élèves, auprès des instances d'éducation nationale, gardie, inspecteur, donc tous ces outils de communication, est-ce qu'ils sont aussi bien mis en dehors ? Tout ça, il ne faut pas se priver de poser sur le papier, ça reste des indicateurs aussi sur le fonctionnement du projet, ce qui montre que le projet fonctionne, que le projet a déjà des effets sur l'information, sur le fonctionnement et également en termes de diffusion. Donc, ce sont des indicateurs qu'il faut quand même garder. Après, sur les actions à proprement parler, la question, c'est les activités du projet, quand elles étaient bien mises en œuvre ? J'ai dit que je faisais un cahier de réactivation, est-ce qu'il est bien mis en œuvre ? Est-ce qu'il est adapté ou pas ? Comment est-ce qu'il est mis en œuvre ? Quels sont les gabarits qu'on utilise ? Comment les élèves s'en emparent ? Donc là, je vais un petit peu détailler, parce que c'est un aspect important de l'évaluation. Donc, l'idée là, c'est de se dire, OK, on choisit de faire telle action, et donc on va aller mesurer la mise en œuvre de l'action. Donc là, on ne cherche pas pour l'instant à mesurer les effets, mais la mise en œuvre. Par exemple, si on utilise des fiches mémo, là, on va donner comme indicateur, par exemple, la description de la présentation qu'on est faite aux élèves, et la façon dont on leur demande d'utiliser l'outil. On va aussi s'intéresser à, en termes d'observation, comment les élèves utilisent des fiches mémo, en classe ou chez eux. Comment c'est mis en place par les enseignants. Et puis, on peut aussi regarder le format, le gabarit qui est utilisé. Donc, ces trois questions, quel que soit l'outil, on peut toujours se les poser. Comment il est présenté aux élèves ? Comment il est utilisé par les élèves et proposé par les enseignants ? Quel format il prend dans chaque matière ? Lorsqu'on en regarde tout ça, on peut faire émerger un certain nombre de points qui peuvent permettre de réguler le projet. Je donne deux exemples concrets. Par exemple, un cadre de réactivation. Sur la question de l'observation, donc là, c'est des remontées de terrain. Suite à des observations croisées, une équipe qui met en place un cahier de réactivation s'est rendu compte, parce que certains enseignants sont allés observer la façon dont ils étaient mis en œuvre, que certains posaient des questions du cahier, mais sûrement pressés par le temps, parce que ça, c'est toujours, vous savez, pour les coniclaces, entre autres, comme on met en place des choses en classe, il faut qu'on gagne ce temps. Certains enseignants posaient la question, un élève faisait la main, il l'interrogeait, et la réponse était ainsi de même. Et ils se sont rendus compte, finalement, en mesurant la façon dont il était mis en place, qu'il y avait besoin de réguler. Et ils ont donc régulé leur projet. Donc, vous voyez que là, on n'est pas dans l'axe mesurer les effets, mais on est dans la fonction améliorer le projet. Et ils ont donc posé dans le cadre d'utilisation de l'outil de toujours attendre au minimum 15 secondes et d'interroger au hasard les élèves. Donc, ils ont amélioré la mise en œuvre à travers l'observation, justement, de l'utilisation du cadre d'activation. Un autre exemple sur les fiches mémo, on est toujours sur, voilà, comment est-ce que c'est mis en œuvre. Les enseignants dans une équipe se sont rendus compte, alors ils ont proposé un questionnaire aux élèves pour savoir comment utiliser les fiches. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte par les retours du questionnaire, c'est qu'en fait, les élèves n'utilisaient plus que les fiches. Dans le questionnaire, ils disaient, est-ce que vous utilisez le cours ? Est-ce que vous utilisez ? Est-ce que vous refaites les exercices ? Ils se sont rendus compte qu'en fait, les élèves qui avaient des fiches mémo, dans ce contexte en tout cas, ne faisaient plus que ça. Donc là, ils se sont dit, OK, il faut qu'on régule, puisque là, l'outil conduit à quelque chose qui n'est pas attendu forcément, qui est qu'il n'y a plus aucune autre utilisation des cours et plus d'entraînement de l'exercice. Et la régulation qu'il y a eu dans ce projet, elle a été double. D'une part, une explicitation auprès des élèves de la complémentarité de tous les outils proposés. Il y a les fiches mémo pour mémoriser, il y a les bilans de cours pour comprendre, il y a les exercices à refaire pour s'entraîner. Et ils ont décidé de mettre en place une fiche de révision qui explicite dans la fiche ces trois aspects-là. pour mémoriser, voilà les outils, c'est les fiches mémo. Pour bien comprendre les notions abordées, ce sont les bilans, ils sont là et là. Pour s'entraîner et automatiser les procédures, voici la liste des exercices à refaire. Et donc, ils ont proposé finalement un nouvel outil pour réguler un effet qui était inattendu dans la mise en œuvre des fiches mémo. Alors, j'espère que du coup, je suis clair sur ces deux exemples qui permettent en fait de voir pourquoi il faut aussi mesurer, avant même de voir si, est-ce que les fiches mémo ont un effet sur les performances des élèves, comment est-ce que c'est mis en œuvre, alors on peut réguler, et c'est aussi une des fonctions de l'évaluation, on peut réguler la mise en œuvre. Alors, maintenant, on va regarder, on va aller sur le troisième axe, donc processus, mise en œuvre des actions de manière à les réguler. Maintenant, on va s'intéresser justement aux résultats, aux effets attendus auprès des élèves. Alors, quels indicateurs, là, on peut prendre sur l'impact qu'ont les actions mises en œuvre ? Est-ce que les fiches mémo, ça a un impact ? Est-ce que les activations, ça a un impact ? Alors, sur les stratégies, leurs performances, leurs ressentis. Donc, l'idée, c'est de voir ensemble un petit peu côté élèves et côté enseignants. On l'a entendu aussi dans la présentation de ce matin. Il y a aussi le volet d'enseignants, le projet, et la mise en œuvre des actions du projet, ça a aussi un impact sur les pratiques des enseignants et sur leur vécu. Donc, là aussi, on va pouvoir les mesurer. Donc, il y a deux choses finalement qu'on va mesurer. Et là, on va voir les indicateurs pour chaque acteur, les élèves et les enseignants. On va aller regarder maintenant l'impact de tout ce qui est mis en œuvre au niveau des élèves et des enseignants. Alors, pour les élèves, je vous propose de lister finalement un petit peu la forme de check-list. Qu'est-ce qu'on peut aller mesurer ? Ce qui permet dans votre projet, lorsque vous allez vous mettre en œuvre, de choisir en fonction ce que vous avez mis en œuvre les indicateurs des précaires. Alors, il y a évidemment des questions aussi de l'ordre du bien-être à l'école. L'estime de soi. Donc ça, c'est par des questionnaires. La première intervention a montré des questionnaires qui avaient été posés au niveau des élèves. C'est plutôt ce volet-là, c'est-à-dire est-ce que les élèves se sentent mieux à l'école ? Donc, avec évidemment un pré-test et un post-test, c'est-à-dire je pose la question en début et en fin d'année et je regarde s'il y a un effet au niveau du bien-être, au niveau de l'estime de soi. Autre chose importante aussi, c'est tester comme indicateur est-ce que les élèves ont modifié la connaissance qu'ils avaient des stratégies efficaces pour apprendre ? Parce qu'en général, vous savez, quand on fait des connaissances, leur stratégie c'est lire et relire, si possible au plus proche de l'éval et avec quasi aucune réactivation. On sait très bien que toutes ces stratégies-là, qui sont majoritairement pratiquées, sont efficaces sur un temps très court, mais pas sur un temps non. L'idée quand on forme les élèves, c'est se dire est-ce qu'après la formation, après le projet, ils sont conscients que les stratégies efficaces sont plutôt se questionner et réactiver régulièrement. Est-ce qu'ils ont changé sur ça ? Donc ça, ça se mesure avec les questionnaires qu'on pose avant et après. Ça fait partie des indicateurs qu'on parle. Il y a tous les gestes d'apprentissage dans la classe. Alors ça, c'est très variable. Évidemment, ça dépend des différentes modalités que l'on choisit de mettre en œuvre. tout ce que les élèves vont changer dans leur façon de travailler. Est-ce qu'ils sont plus attentifs, plus concentrés ? Est-ce qu'ils participent aux petits temps métacognitifs qu'on propose ? Est-ce que quand on propose ces temps métacognitifs, par exemple, je ne sais pas, si on propose un carnet d'apprentissage aux élèves en fin de séance et on leur dit, voilà, tu écris, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a appris ? Est-ce que les élèves le font ? Et est-ce qu'on voit qu'ils sont capables de faire la distinction entre la tâche et l'objectif d'apprentissage ? Donc ça, c'est des choses qu'on va essayer d'observer en classe. Il y a aussi des gestes d'apprentissage en dehors de la classe. Comment est-ce qu'ils travaillent ? Donc là, on met aussi un exemple ce matin sur un questionnaire sur comment est-ce que vous travaillez ? Quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre ? Donc avant, après, ça permet de vérifier aussi là l'effet qu'on peut avoir non pas en classe ni sur le travail de la maison. Il y a évidemment tout ce qui relève des performances des élèves, c'est-à-dire est-ce que là, on arrive vraiment à mesurer une plus-value sur les performances scolaires des élèves ? Là aussi, on a eu des exemples dans la présentation de ce matin. Donc là, il y a plein d'indicateurs qu'on peut prendre, bien évidemment. Est-ce qu'on met pas sur les performances ? Et puis, sur la vie scolaire aussi, ce sont des indicateurs sur le climat de la classe, voire de l'établissement, qui sont aussi à aller mesurer. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre de types de critères qu'on peut aller mesurer pour lesquels on s'attend en général à avoir des effets. Alors en général, on pense au minimum toujours aux performances, c'est toujours celui-là qu'on vise, on a envie qu'il progresse plus, donc celui-là, on le vise toujours. Parfois, on n'a pas d'effet sur les performances, mais quand on mesure le reste, on a des effets ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir en tête un peu ces différents critères pour pouvoir aller valier et voir que parfois, on n'observe pas d'effet sur un critère, pour plein de raisons, mais on en a sur d'autres. Je veux dire, si les performances n'augmentent pas, mais si le bien-être des élèves augmente, si l'estime de soi augmente, si les connaissances sur les stratégies efficaces sont meilleures, on peut penser que, même si là, il n'y a pas eu d'effet sur les performances, ces effets-là sont quand même bénéfiques pour les élèves. Alors, sur l'évaluation, avant qu'on en parlait, idéalement, il faut toujours comparer. Donc, quand on peut, si on a deux groupes, la méthodologie la plus rigoureuse consiste à faire un pré-test, avoir deux groupes, un avec une intervention, l'autre sans l'intervention ou une intervention différente, et puis un post-test. dans la mesure du possible, si on peut faire ça, c'est toujours bien, on l'a entendu, dans les projets qui ont été présentés, on a une colonie classe versus une non colonie classe. Parfois, on ne peut pas, c'est compliqué. Dans ce cas-là, on a un pré-test, un temps avec une pratique pédagogique, un post-test, une autre pratique ou sans la pratique, et à nouveau un post-test. Et l'idée, à ce moment-là, c'est toujours de comparer, évidemment, le pré-test et le post-test pour vérifier si on a des effets. Donc ce matin, on a vu par exemple dans le collège Bernard de Fontenelle, je me suis permis de reprendre cette slide que j'ai trouvée intéressante parce qu'elle venait à lire quelque chose sur les stratégies des élèves. Donc là, par exemple, quelle stratégie les élèves utilisent pour apprendre ? On est vraiment sur l'indicateur des stratégies que les élèves utilisent et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une diminution de la lecture des leçons. Alors là, on est d'accord peut-être qu'on n'a que 9 réponses sur le deuxième, donc ce n'est pas suffisamment représentatif. Mais en tout cas, l'idée de ce genre, c'est un indicateur et quand les élèves disent que par exemple, ils font moins de lecture, relecture et plus de questionnements, eh bien ça, c'est un vrai effet parce qu'on sait qu'ils sont en train de basculer sur des stratégies d'apprentissage efficace. Donc sur ce type d'outils, ce qui est intéressant, par exemple, c'est de le faire passer aussi à des classes qui ne sont pas connues classes pour vérifier que cette diminution, par exemple, de la stratégie de lecture ne s'observe que dans la première classe. C'est-à-dire que la même chose, en début d'année, on peut passer le questionnaire à deux classes, la comique classe est une autre ou même toutes les classes, pourquoi pas. Et en fin de l'année, on fait la même chose. Et on s'attend évidemment, après c'est à vérifier, mais on s'attend à ce que dans la comique classe, les stratégies aient changé. Parce que peut-être que ça change, mais que ça change aussi pour les autres, parce que dans cet établissement, je ne sais pas, il y a une limite qui fait que finalement ça change ou alors on avance et puis on travaille différemment. Donc, il faut quand même le vérifier en l'interrogeant. Pour le laisser Charles Péguy, je me suis permis de reprendre ça parce que j'ai aussi noté une petite remarque. C'était, je ne sais pas trop, comment on gère un petit peu lorsqu'on a des questions ouvertes comme ça. Alors, la façon dont c'est en général traité, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle une table de codification des réponses. C'est-à-dire qu'on va classer toutes les réponses en fonction de mots clés un peu petites, ce qui nous permet de transformer finalement ce genre de tables de réponses qui sont parfois des éléments de réponses qui sont complexes en quelque chose de synthétique qui finalement interprète les résultats. Par exemple, on peut se dire, je prends comme codification des réponses tout ce qui relève de la stratégie de questionnement ou tout ce qui relève de la stratégie de réactivation. Et si je fais ça, donc là j'ai mis en vert, on voit que il y a beaucoup, beaucoup d'éléments cités qui relèvent de la réactivation. Ce qui fait que je peux après transformer ça en graphique ou pourcentage et ça permet de transformer des questions comme ça ouvertes en quelque chose d'interprété et analysé qui, en l'occurrence, permettrait de montrer que la majorité des élèves citent la réactivation comme étant quelque chose qui leur a été utile. Alors, pour les enseignants, parce que ça ne servait pas à côté d'air, on va faire un peu la même chose pour les enseignants. Eh bien, pour les enseignants aussi, il y a la question du ressenti et du vécu parce que les projets parfois ont un impact également sur les enseignants. J'ai vu aussi sur la question de la mise en œuvre de la mise au calme des esprits que ça a aussi un effet sur les enseignants. Évidemment, quand on pratique ça avec nos élèves, on a un effet sur les élèves, mais on a évidemment un effet sur nous aussi, ce qui n'est pas forcément désagréable. Et puis souvent, on peut ressentir en tant qu'enseignant un mieux-être dans notre façon d'enseigner en utilisant tous ces apports parce que justement, le relationnel avec les élèves s'améliore. Donc, des choses qu'on peut vraiment ressentir, ça, il ne faut pas se lever de mesurer, ça fait partie des indicateurs d'impact sur les acteurs. Donc, ressenti, décu, bien-être, tout ça, il ne faut pas s'en priver. Après, de la même façon que pour les élèves, les connaissances sur les stratégies efficaces et leur mise en œuvre pour les enseignants. Donc là, il s'agit de, par exemple, s'auto-évaluer ou de se tester sur ce qui marche bien. Et puis, il y a un autre volet qui est important chez les enseignants, c'est la capacité à identifier les stratégies scientifiques efficaces derrière les outils que je propose. Parce qu'une fiche mémo, ça reste un outil. La question, c'est est-ce que je suis capable en tant qu'enseignant de verbaliser et d'expliquer le background scientifique de la fiche mémo ? Pourquoi je propose une fiche mémo ? Et l'idée, en tout cas, c'est d'essayer, bien-sûr, de mesurer ça auprès des enseignants. Et là, on est sur plutôt le volet monté en compétence. Parce qu'on monte en compétence, là, on est capable de dire, eh bien, moi, je fais un cahier de réactivation. Parce que derrière le cahier de réactivation, il y a des apports scientifiques qui sont de l'ordre de testing, réactivation. Et ce cahier me permet de faire ces deux stratégies avec une nouvelle. Et on peut inventer des tas de choses, cahier de réactivation ou autre. On a une grande liberté dans la création pédagogique qu'on peut proposer avec nos élèves. La question, c'est toujours derrière, c'est quoi le background scientifique ? Qu'est-ce que moi, je peux expliciter par rapport à mes connaissances et mon expertise dans le sens politique ? Il y a les gestes professionnels dans la classe. De même que pour les élèves, les enseignants, on change aussi les pratiques pédagogiques en classe. Et ça aussi, ça peut se mesurer. La façon de, voilà, les modifications des gestes pédagogiques, ça, ça se mesure. On peut aller, voilà, demander qui a modifié ces pratiques dans la classe. On peut aller observer les autres et voir qu'il y a des modifications concrètes. Il y a des temps de mémorisation qui sont inclus dans la classe, par exemple, des temps de métacommission, des temps d'attention. Donc, tout ça, c'est un impact parce que si on ne faisait pas avant et qu'on souvient à le faire, ce que toute une équipe le fait, par exemple, eh bien, c'est bien l'impact du projet. Donc, ça se mesure aussi. Et puis, les gestes professionnels hors la classe qu'il ne faut pas oublier aussi sur le travail d'équipe, les liens avec, par exemple, les familles ou d'autres partenaires de l'école. Donc, ça aussi, il ne faut pas hésiter à les mesurer. Ça fait partie de la montée en compétence plutôt là au niveau collectif. Mais c'est quand même une des quatre fonctions de l'évaluation d'un projet. C'est la montée en compétence alors au niveau individuel mais également au niveau du collectif. Alors, pour les grilles d'auto-évaluation, on peut tout à fait utiliser ce genre outil et puis se positionner régulièrement en tant qu'enseignant. je connais les principaux éléments scientifiques de ce thème. Alors, si je mets en place, par exemple, de la mémorisation, j'utilise une grille comme ça que j'applique pour la mémo. Est-ce que je connais les principaux éléments scientifiques ? Est-ce que je connais les pistes pédagogiques ? Est-ce que j'en ai parlé aux élèves ? Est-ce que j'ai formé mes élèves ? Est-ce que je propose des outils concrets ? Et je me positionne dessus. Ce genre de grille-là, proposée en début, en fin de projet, permet aussi de montrer la montée en compétence des enseignants. On ne peut pas se priver d'utiliser ce genre de grille. Donc, je vous ai mis là, comme ça, dans le diapos, vous l'avez aussi, pour pouvoir évaluer les produits. Alors, deux, trois éléments pour terminer les indicateurs. Est-ce qu'on fait absolument cibler les besoins en formation ? Ça, c'est important aussi. Normalement, justement, c'est le gros avantage par rapport aux formations pas des formations et des établissements. C'est de centrer la formation sur les besoins réels des équipes. Merci pour la précision. C'est vrai que c'est important. Donc, est-ce qu'on fait du Cali ou du Quanti ? C'est toujours la grande question. On fait les deux. Vous avez bien vu et puis on l'a aussi bien entendu dans la présentation de ce matin. S'il n'y a pas de résultat. Alors ça, c'est souvent quelque chose qui est parfois inquiétant et parfois qu'on observe. C'est vrai. Mais, encore une fois, cette absence de résultats, il faut la croiser avec deux éléments. Vous avez vu avec les deux exemples que je vous ai donnés sur le cadre d'activation, par exemple, qui peut nous pas donner un résultat. Peut-être que parce que la mise en œuvre des outils peut être encore améliorée. Donc, l'absence de résultats, c'est un résultat. Quand on n'a que les résultats, c'est frustrant parce qu'on ne peut pas faire autre chose. C'est pour ça que je vous propose vraiment d'essayer de mesurer toujours comment l'action est mise en œuvre parce que ça, ça vous donnera à lire un certain nombre de choses. Et quand on n'a pas de résultats, ça permet de revisiter un petit peu pourquoi est-ce qu'on attendait tout ça. Alors parfois, il y a aussi la question de l'évaluation, c'est lourd. On ne demande pas à ceux qui n'ont pas de projet d'évaluer. Puis alors nous, il faut qu'on évalue. C'est pas évident. C'est vrai. Mais dans le projet, c'est-à-dire, oui, bien sûr, on évalue, mais on évalue parce qu'on veut améliorer le projet, valoriser et conscientiser sa montée en compétences. Donc oui, effectivement, il faut la faire, l'évaluation d'un projet. Ça prend peu de temps. Mais en fait, c'est absolument nécessaire. On passe beaucoup d'énergie à faire des projets. C'est évident. Cette énergie-là, si on n'arrive pas à objectiver qu'elle est au service de tout ce que je viens d'évoquer, c'est dommage. Donc oui, il faut la faire parce que ça nous permettra de valoriser, de prendre conscience qu'on est montés en compétences et de les mesurer, c'est d'améliorer son projet pour qu'il soit encore plus efficace. Alors, est-ce que c'est une usine à gaz ? Oui et non. Ça dépend. Il faut surtout le penser. Il faut surtout penser, choisir ses indicateurs et ensuite construire les questionnaires, construire les protocoles. Donc, c'est pas une usine à gaz, mais ça demande un peu de travail. C'est certain. Est-ce que la direction peut utiliser ça contre les enseignements ? Non, évidemment. Bien entendu, c'est un énorme support à la direction. Donc, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur la direction. Il y a beaucoup de chefs d'établissement qui sont là et qui sont en temps des soutiens extrêmement importants. Donc, non, il ne faut pas avoir peur d'évaluer en se disant, mais est-ce que cette évaluation peut jouer contre moi ? Non, non, bien sûr. Mais c'est important de le dire. Évidemment, depuis on l'a entendu, une direction qui soutient, c'est vrai que ça booste les projets de manière importante. Donc, finalement, un projet, pour couturer ça, s'évalue à trois nouveaux. Ce sont les images des pictos au centre. Donc, le processus de mise en œuvre du projet, les différentes actions, comment est-ce qu'elles sont mises en œuvre concrètement et puis, bien sûr, les effets attendus à la fois sur les élèves et sur les enseignements. Donc, il me reste encore quelques minutes. Je voulais vous donner deux exemples pour terminer. Donc, là, je vous ai choisi deux exemples. Une évaluation quantitative qui a été menée par l'association Apprent des formels avec les sciences cognitives. Donc là, c'était une mesure d'impact de l'utilisation de fiches mémos associées à un calendrier de reprise français. Et puis, j'ai choisi une évaluation, alors là, qualitative, sur l'effet de la méditation chez les élèves. Alors, c'est en élémentaire, mais j'ai choisi cette étude parce que c'est une des premières études françaises qui porte sur les mesures de la méditation, donc des mises au calme et des discussions pratiquées dans une classe. Donc, je vous présente les deux études. Alors, les deux études sont sourcées, comme je l'ai pas dit, mais toutes les expériences que j'ai présentées au début, tout est sourcée en bas si vous avez besoin de retourner à la source. Alors, cette évaluation, cette étude, elle a été menée en 2019 par l'association Apprent des formels avec les sciences cognitives en collaboration avec la plateforme collaborative Léa.fr. 43 enseignants ont participé, donc 63 classes. Ça a donc porté sur 1 359 élèves du CM1 à la troisième. Donc, vous voyez la répartition, on a une répartition relativement homogène sur différents niveaux. et nous avons testé, donc, dans deux matières, Histoire Géo et SBT, uniquement des connaissances sémantiques. Donc là, on a mesuré l'effet de la rétention uniquement des éléments sémantiques, pas de savoir-faire, pas d'analyse, pas de démarche scientifique, vraiment juste l'acquisition des connaissances sémantiques dans ces deux matières du CM1 à la troisième. Le protocole était le suivant. Au sein de chaque classe, les quatre premiers mois de l'année, les élèves ont travaillé avec leurs méthodes habituelles. Donc, rien n'a été mis en place dans la classe. Un mois de latence s'est écoulé et en janvier, un pré-test surprise a été réalisé. Ce pré-test, c'était donc une liste de questions portant sur les connaissances sémantiques enseignées les quatre premiers mois. Aucune des questions n'a porté sur le mois de latence. On ne voulait pas avoir un effet de récence. Donc, on a posé dans le protocole que les questions devaient être au moins datées de un mois et depuis le début de l'année. Ça nous a donné une base initiale de réussite des élèves quand ils travaillent avec leurs propres méthodes. Ensuite, les élèves ont été formés à l'issue du pré-test. Les élèves là ont été formés sur le cerveau à partir de séances d'AP ou amenées en classe ou sur des temps comme devoirs faits ou en AP. Ils ont été formés sur le fonctionnement du cerveau et pendant quatre mois, ils ont travaillé avec des outils mis en œuvre en classe. Puis, un mois de latence et un post-test surprise au mois de juin. Ça, c'est pour le déroulé du protocole. Pendant les quatre mois, qu'est-ce qui a été proposé ? Les enseignants ont suivi un calendrier de reprise expensé qui incluait 13 séances sur les quatre mois et peut-être que les gens ont participé d'ailleurs un peu plus dans l'assistance. Ce n'est pas impossible, je ne sais pas si c'est mal si vous ne pouvez pas le dire. Et à chaque séance de réactivation, l'enseignant distribuait les fiches mémo aux élèves, les mettait en binôme, les élèves s'interrogeaient avec les fiches mémo. Ensuite, l'enseignant récupérait les fiches mémo, reposait les questions en groupe et clôturait le temps de réactivation. Tout a été fait en place, rien n'a été fait à domicile puisque c'était même une pandurie de 13 séances de réactivation. Donc, on a comparé les résultats du pré-test avec les résultats du post-test. Au pré-test, en moyenne, le taux de réussite est de 43%. Au post-test, en juin, il est de 61%. Donc, on a une augmentation de 50%, ce qui n'est quand même pas négligeable, en moyenne. Mais quand on va dans le détail, c'est encore plus intéressant. On a classé les élèves en cinq groupes à l'issue du pré-test. Donc, voilà pourquoi vous voyez des barres qui sont parfaitement alignées comme ça, puisqu'on a décidé, on a fait des cinq groupes. On a donc les élèves les plus performants, c'est-à-dire les élèves qui ont performé de manière importante déjà au pré-test. Donc, un groupe d'élèves qui était autour de 80% de réussite au pré-test. et jusqu'aux élèves les moins performants qui ont eu un taux de réussite seulement de 15% en pré-test. Et donc, on a suivi ces petits groupes pour voir comment, pour eux, ça s'était passé au post-test. Donc là, en bleu, vous avez le pré-test et en jaune, vous avez le post-test. Ce qu'on observe, et donc en rouge, là, vous avez les pourcentages d'advocation, c'est celui à droite. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a, en fait, dans le détail, le groupe des très performants en pré-test n'ont pas plus performé au post-test. C'est le seul groupe qui ne présente pas d'augmentation. En revanche, à partir du deuxième groupe, on observe un pourcentage d'augmentation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus les élèves étaient faibles au premier test, plus le pourcentage d'augmentation est important. Et on arrive même à 200% d'augmentation pour les élèves qui étaient les moins performants au pré-test initial. Autrement dit, on obtient un résultat qui est vraiment significatif et positif. Alors, quelle que soit la catégorie de l'établissement, puisqu'on avait demandé d'enseignement de classer l'établissement en plutôt favorisé, au moyen ou en éducation prioritaire. On a obtenu la même chose dans les trois types d'établissements. On a obtenu la même chose du CM1 à la troisième. Les résultats, donc, sont significatifs pour tous les élèves à l'exception des très performants. Et ils sont très significatifs pour les élèves. On a observé ça dans les deux matières. On a observé ça quels que soient les items proposés par les enseignants. C'était l'avantage d'avoir un panel assez large parce qu'on n'a pas demandé aux enseignants de changer leur programmation. Et on a observé ces résultats quels que soient les enseignants ont enseigné et quels que soient les enseignants en eux-mêmes. L'avantage d'en avoir un certain nombre, c'est qu'on a pu s'approcher un peu de ces variables-là. Et encore une fois, c'était une méthode qui a été très largement significative pour les élèves qui étaient les moins performants avec 200% d'augmentation entre le pré-test et le post-test. Ça, c'était pour la première étude. Et puis pour la deuxième, c'est plus qualitative. Je vous disais que c'était la première étude francophone qui a été menée en classe. Elle porte sur la pleine conscience. Donc, c'est un programme qui a été mené dans 10 écoles avec 140 élèves qui ont été retenus dans le panel pour être analysés. Du CE2 au CM2, donc des élèves âgés de 7 à 11 ans. Et ils ont testé la méthode que vous connaissez peut-être qui s'appelle calme et attentif comme une grenouille et qui s'inspire des programmes dits de MBSR, c'est-à-dire des programmes de méditation de pleine conscience. Alors, dans cette étude-là, ils ont réparti aléatoirement les classes avec un groupe dans lequel il y avait l'intervention de formation des pleines consciences plus les questionnaires qui permettent de mesurer l'impact. Et puis, les classes contrôlent, il n'y avait pas l'intervention de pleine conscience et il y avait les questionnaires. L'intervention de pleine conscience a consisté en huit séances de 45 à 60 minutes, donc une petite heure par semaine pendant les huit semaines. Pour le protocole, il y a eu un pré-test, donc les questionnaires ont été posés en amont, puis il y a eu le temps de l'intervention et puis un post-test dans lequel ils ont suivi la dernière intervention. qu'ont mesuré là les chercheurs, plusieurs choses. Ils ont utilisé des échelles des évaluations des élèves. Donc quatre types d'échelles. La première qui mesurait l'anxiété des élèves. Donc je vous ai mis à chaque fois les références scientifiques. On peut trouver en faisant des recherches sur ces questionnaires, on peut trouver sur internet un certain nombre de ces questionnaires-là. Donc là, je vous ai mis en exemple le steak qui mesure l'anxiété. mais ils ont utilisé aussi une échelle qui mesure le sentiment de bonheur global, une échelle qui mesure la santé et la qualité de vie perçue qui est composée de sous-items qui demandent aux aides de se positionner sur le bien-être physique, émotionnel, le fonctionnement à l'école, les relations aux amis et aux parents. Et un dernier questionnaire qui était centré sur les aptitudes de pleine conscience. Donc ça, ce sont des questionnaires qu'ils ont fait passer au pré-test et au post-test. Voilà ce qu'ils ont obtenu. Alors, là, vous avez donc en bleu, vous avez le groupe qui a suivi l'intervention de pleine conscience. En vert, vous avez le groupe test. Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de résultats significatifs au niveau de l'anxiété, c'est-à-dire au niveau de toute la population, pas d'effet au niveau de l'anxiété, pas d'effet au niveau du sentiment de bonheur global, pas d'effet au niveau du bien-être. En revanche, au niveau des aptitudes de pleine conscience, il y a un effet. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les élèves qui ont suivi le cours se sont améliorés sur leurs aptitudes de pleine conscience et les élèves témoins aussi. Donc, c'est très intéressant que les élèves témoins n'ont pas participé au programme de formation. Pour autant, ils sont dans la même école. Ce que les chercheurs ont suggéré, c'était que l'intervention sur certaines classes a conduit à des échanges entre les élèves et à des discussions sur ce qui était fait ou pas fait et que ça, a priori, a eu un impact sur les aptitudes de pleine conscience du groupe contrôle. Ce qui est assez intéressant. Donc, les chercheurs se sont retrouvés à dire qu'il n'y a pas d'effet. Et alors, ce qu'ils ont fait, ils ont regardé, sur l'ensemble de l'échantillon, pas de résultat, mais ils sont allés, après, regarder le top 30 des élèves qui, au pré-test, présentaient le plus fort taux d'anxiété, le plus bas taux de sentiment de bonheur global et de bonheur global. Donc, ils ont pris le top 30 des élèves qui présentaient des indicateurs plutôt négatifs, enfin, les plus négatifs, en tout cas. On voit si, sur ces élèves-là qui présentaient les taux les plus forts d'anxiété, il y avait eu un effet. Et en regardant ça, là, effectivement, ils ont observé, donc là, vous avez envers la population totale que je vous ai présenté juste avant. Et là, vous avez donc le top 30 % des plus stressés. Et là, par contre, dans le détail, sur la population globale, il n'y a pas d'effet. En revanche, sur le top 30 %, il y a une baisse de l'anxiété, une augmentation du sentiment de bonheur global, une augmentation du bien-être global qui est vraiment significatif. Donc, sur les élèves les plus stressés et plus angoissés et ceux qui présentaient un bien-être faible, cette intervention a eu un effet qui est très significatif. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. je vais vous donner un dernier exercice de réactivation, de récupération de ce que je viens de dire. Donc, la première image, vous allez réactiver les différents indicateurs que l'on peut utiliser pour mesurer un projet. Et la deuxième, les deux études que je viens de démontrer. je vous donne 30, 40 secondes pour réactiver un petit peu ces notions-là avant de conclure mon intervention. On va aller rapidement. Trois grands types d'indicateurs à utiliser. Donc, les indicateurs qui vont relever de la mise en œuvre du projet, un processus de mise en œuvre. Tout ce qui relève de l'évaluation des actions mises en œuvre, sans regarder les résultats, mais la façon dont elles sont mises en œuvre. Et ensuite, les effets concrets au niveau des élèves et au niveau des enseignements. Je vous ai présenté une étude quantitative qui permettait de vous montrer que les fiches mémo associées à un calendrier de reprise du tout en classe conduit à des effets significatifs et très significatifs sur les élèves les moins performants qu'à 200% d'augmentation. Et une étude qualitative sur l'effet de la pleine conscience sur l'anxiété et le bien-être qui montre que s'il n'y a pas d'effet sur la population en moyenne, sur les élèves les plus angoissés et les plus stressés qui présentent le taux de bien-être et les plus faibles, il y a un effet très significatif. Un dernier mot pour finir sur le réseau de Learning Lab qu'on a évoqué tout à l'heure très rapidement, c'est un projet à l'échelle d'un établissement. La Cognica s'est centrée plutôt sur une classe et on s'est dit avec Alguien André qui m'a fait ça qu'on pouvait élargir ça et générer une dynamique plutôt à l'échelle de l'établissement. Donc, c'est plutôt là l'idée du Learning Lab. c'est une dynamique de tiers-lieu plutôt basée sur les sciences cognitives. Donc là, on va penser plutôt à l'échelle de l'établissement. Un lieu, ça peut être le CDI, une salle, un couloir, bref, un lieu dédié à cette dynamique-là et des actions à destination de toute la communauté. Des ateliers de formation des élèves, on verra tous, des conférences aux parents, des temps de formation où on apprend à faire des fiches mémo, bref, des actions qui sont plutôt pensées là au niveau de l'établissement. C'est un réseau qui est plutôt, alors à la base, qui était Versaillais mais qui en fait maintenant est un réseau national dans lequel il y a un espace magistère, une newsletter, bientôt un site internet. Donc, si vous êtes intéressés par cette dynamique-là, je vous ai mis les coordonnées d'Aden André qui est l'inspectrice qui pilote le réseau. N'hésitez pas à prendre évidemment contact pour mettre en œuvre si vous souhaitez une dynamique de type Learning Lab. Juste sur le site internet, je vous redonne deux petites informations. Vous l'avez peut-être vu, mais sur le site de l'association tout a été remanié. Donc là, ce que vous voyez, c'est toutes les thématiques qui sont actuellement sur le site. Donc en bleu, ce sont des fiches théoriques, donc là plutôt scientifiques, théoriques, pour se former. Donc là, vous avez dans les différentes catégories un certain nombre de fiches déjà disponibles. et puis des fiches pédagogiques. Donc en bleu, là aussi, c'est celles qui sont déjà en ligne qui vous permettent là de voir comment certaines pistes pédagogiques peuvent être déclinées. En BBO, je vous ai proposé trois ouvrages assez complémentaires. Le premier, c'est le Mets-toi ça dans la tête de Rodiger, qui est un peu une bible au niveau scientifique, qui est extrêmement bien sourcée. Donc en termes de formation, s'il y en a un à lire, c'est celui-là, pour la formation scientifique. Je me suis permis de mettre celui-là, alors c'est sur des 4, c'est un mec qu'on est auteur d'un livre, mais bon, il est assez concret celui-là, on a mieux mémorisé. Là, l'idée, c'est de voir dans un produit pédagogique comment décliner en classe un certain nombre de pratiques. Et au mois de juin, va sortir un livre qui s'appelle « Une nouvelle avec les sciences cognitives » qui est co-écrit avec Adil André justement et Jean-Luc Berthier. Et là, c'est comment mettre en œuvre un projet basé sur les sciences cognitives. Vous pourrez retrouver un certain nombre de éléments de la présentation d'aujourd'hui. Il me reste juste une dernière chose à faire, c'est de vous faire réactiver en 10 secondes toute la présentation avec les pictos. Donc là, vous avez juste les idées principales, c'est celle que j'aimerais que vous reteniez. Je vous laisse évaluer un seconde. Le cerveau est biaisé, des cognitifs, des neuromites, des croyances, des stéréotypes. Donc, il faut beaucoup de rigueur pour évaluer. Les quatre fonctions principales dans l'évaluation, il ne faut pas les oublier. Il y a bien sûr la mesure des effets du projet, mais également l'amélioration et la régulation du projet, la valorisation du projet et la conscientisation de la montée en compétences individuelles et collectives. Il faut évaluer le projet au niveau du processus, au niveau des actions mises en œuvre, au niveau des effets, tant du côté des élèves que des enseignements. Et deux exemples d'évaluations quantitatives et qualitatives qui conduisent à des effets qui sont très significatifs, particulièrement sur les élèves les moins performants ou les plus stressés. Je vous remercie pour la liberté de parole, les groupes, le bon jugement, la bienveillance, votre engagement sur tous les exercices, la bonne humeur et merci de votre attention. et merci de votre attention.